Dans les oreilles de Robin Melchior Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra En collaboration avec Jet FM Réalisé par Henri Landré Acte II. L'image Pour être tout à fait honnête, la musique classique, en étant tout à fait moteur pour aller l'écouter, c'est arrivé qu'assez tard, parce que pendant longtemps, je ne me destinais pas du tout à faire de la musique classique mon métier, la musique au sens large. Pendant longtemps, je m'étais dit que je ferais des sciences, comme beaucoup de gens. C'était le cursus un peu standard, donc j'ai fait un bac S. Après le bac S, j'ai fait une licence de maths. Et disons que c'est en parallèle de cette licence de maths, donc après le bac, où j'ai commencé vraiment à faire de l'écriture et de la composition, et petit à petit, où ça a pris le pas sur les sciences. Mais c'est vrai qu'après le bac, j'avais un bon niveau en musique, j'en avais toujours fait, mais j'avais toujours adoré aussi faire des maths. Et donc, j'avais d'abord comme perspective de tenter les classes de formation supérieure au métier du son au CNSM. Je ne les ai jamais faites, finalement. Mais voilà, c'était un peu l'objectif de continuer à faire des maths et de la physique un peu, et puis en parallèle de faire de la musique, de la création, pour tenter les concours-là, qui sont extrêmement exigeants dans les deux disciplines. Ils demandent un minimum bac plus 2 en sciences, et puis un niveau avancé en musique également. Bon, et puis finalement, l'arrangement, la compo, on reprit le pas. Mais tout ça pour dire que la musique, en tant que, on va dire, à me dire, je vais aller écouter ça au concert, etc., c'est quelque chose qui, je pense, qui a commencé à véritablement m'animer quand j'ai commencé vraiment à lire du répertoire, à rentrer dans la matière et à me dire, ah ouais, j'aimerais vraiment entendre ça en concert, parce que j'ai découvert la partition, je trouve ça génial. Mais ça a dû commencer, ouais, autour de peut-être 19-20 ans, quoi. Je ressens un peu les mêmes choses quand je manipule des accords de 5, 6 sons, ou que je cherche à faire des rythmes complexes, des choses comme ça, que quand je manipulais à l'époque des logiques arithmétiques, des nombres premiers, quand il s'agissait de démontrer pourquoi cette suite tend vers zéro et pas vers plus l'infini, parce qu'à tel endroit, machin. Et voilà, quand j'en parle, je sens vraiment que ça, enfin, je ne saurais pas expliquer, mais en tout cas, je sens bien qu'il y a une connexion à ce niveau-là. Aussi parce que, comme j'ai pratiqué les deux en parallèle pendant longtemps, elles se sont sans doute nourries l'une l'autre, et c'est aussi parce que j'ai sans doute une forme d'intérêt pour les deux qui a fait qu'elles se sont nourries, que l'esprit s'est forgé de cette manière. Et c'est peut-être aussi pour ça que je ne suis jamais, je pense, en tant que compositeur, que je ne me suis jamais vraiment écarté du langage tonal. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire de l'orchestration et de l'arrangement, notamment sur des œuvres de langage, on va dire, tonal, au sens large. Voilà, ce n'est pas pour catégoriser les œuvres, mais que je ne me suis jamais vraiment écarté de ça, parce que c'est vrai qu'il y a cette logique-là, la logique de rapport harmonique, de degrés, etc., qui sans doute peut se rapprocher un peu d'une logique formelle, mathématique. Et oui, les deux sont peut-être liés, encore une fois. Il y a sûrement des gens qui écoutent ce que je raconte là, qui doivent s'arracher les cheveux, mais moi, je le vois un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... 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